Alors je voudrais savoir si vous avez participé à Mouanzo, si vous avez écouté que ce soit en ligne ou en présentiel. Oui, j'étais là depuis le début et c'était tous les jours en présentiel. Shalom peuple de Dieu, nous avons été richement bénis par Mouanzo 2022, notre grand séminaire annuel. Alors puisque nous sommes au terme de ce séminaire, nous voulons également avoir l'impression de notre audience. Ne ratez pas ce moment. Bonjour, c'est quel nom s'il vous plaît ? Bonjour, c'est Joël, enchantée. Moi c'est la soeur Litana. La soeur Carmel. Je m'appelle Eliab. Vous avez été là durant tous les jours de Mouanzo ? Oui, presque tous les jours en tout cas. Il y a quelques jours que j'ai raté mais je suis bien en ligne. Oui, j'étais là depuis le début et c'était tous les jours en présentiel. J'étais là juste un jeudi que je n'étais pas la même, le reste j'étais là. Seulement un jeudi, c'est déjà bon. Alors comment vous avez trouvé Mouanzo ? Bon, pour moi, Mouanzo m'a beaucoup béni. J'ai vu un grand changement dans ma vie. En tout cas, Mouanzo a été très spéciale par rapport aux diverses grâces que nous avons eu à avoir. Nous sommes généralement habitués à voir les pasteurs devant, à voir très souvent les ministres. Mais là, nous ne nous sommes pas attendus à voir ces personnes qui nous ont énormément béni. J'ai trouvé ça très bénissant en tout cas, très bénissant et c'était venu particulièrement pour moi. Carmel, je vois la différence entre votre taille et la mienne. Bon, c'est comme ça que Dieu nous a créés en tout cas. Alors, comment vous avez trouvé Mouanzo 2022 ? Mouanzo 2022, waouh ! Nous avons été bénis, nous avons été impactés en tout cas. C'est que sûr, Dieu nous a vraiment fait énormément du bien et nous rentrons tous avec le package de bénédictions en tout cas. Et toutes les paroles qu'on a eu à recevoir, ça m'a vraiment béni et j'ai vu que je commence à avancer dans les choses de Dieu. En tout cas, j'ai été béni par tous les intervenants, en commençant par le frère Eli, la soeur Sarah, le ministre Jordan et tous ceux qui sont passés en fait. Ce sont des personnes que l'on connaissait de réputation, que l'on connaissait comme amis ou comme personnes proches. Mais la grâce qu'ils ont pu nous apporter, toutes les bénédictions qu'ils ont pu nous donner, c'était vraiment quelque chose de surprenant et de vraiment impressionnant en fait. Ah ok. Vous avez été touché par un message particulier ? Bon, tous les messages m'ont touché en tout cas, tous les messages m'ont touché. Mais le thème principal était celui qui m'a le plus marqué, qui était le Dieu de l'accélération divine. Ça veut dire que tous ceux qui sont passés ont pu nous montrer de quelle façon Dieu peut permettre qu'une situation qui était stérile, qu'une situation qui stagnait encore à un certain moment puisse être ramenée en fait. En suivant le thème de l'année qui a été donné, il y a celui tiré de Joël 2 chapitre 25 qui est que Dieu remplace les années, Dieu remplace les retards que nous avons eus dans notre vie et qu'il permet qu'en peu de temps, qu'en un seul jour, nous soyons capables de vivre les choses que nous avons ratées pendant beaucoup d'années en tout cas. Amen, Amen. Merci également pour ce petit résumé. Que Dieu vous bénisse. Merci également d'avoir été là. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Déclarons également que cela soit vraiment le commencement d'une accélération dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme vous l'avez entendu de vous-même, Moinsot 2022 a été riche et bénissant pour chacun de nous. Et nous proclamons l'accélération divine dans vos vies. Alors, si vous n'avez pas eu la possibilité de regarder, de voir tous nos prédicateurs, tous ceux qui ont eu à participer, vous pouvez également aller sur nos pages, sur nos comptes YouTube, Instagram également, Facebook, sur Rehobot Church International. Aussi, nous avons nos programmes, nos différents programmes auxquels vous pouvez participer, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous avons chaque lundi à 18h30 un service d'intercession. Chaque jeudi, l'étude biblique à 18h30 également. Et le dimanche, nous retrouvons pour un culte spécial de célébration. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.